Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir la pesée qui peut équiper nos machines. Vous êtes en train de vendanger, vos bennes sont pleines et vous souhaitez réaliser un cycle de pesée. Pour cela nous sommes dans le menu travail de notre Intelliview. Vous disposez également d'un bouton pesée qui vous donne directement accès à la fonction correspondante. Afin de réaliser un cycle de pesée, les conditions suivantes doivent être respectées. La poignée au neutre, le frein de parc activé, un angle longitudinal inférieur à 6%, ainsi qu'un angle latéral inférieur à 2%, les roues doivent être droites, et enfin la température de l'huile doit être supérieure à 30 degrés. Toutes les conditions sont maintenant réunies afin de réaliser notre cycle de pesée. J'appuie donc pour cela sur le bouton continuer. Le cycle de pesée se lance. La machine va alors descendre à 25% de sa hauteur. Le CDHA s'active automatiquement si nécessaire, de manière à ce que l'angle latéral de la machine corresponde aux conditions requises. Et la machine remonte ensuite à 60% de sa hauteur, le tout sans intervention du chauffeur. La machine me demande de vider les bennes. Je vide alors mes bennes via la commande B1 de la poignée. Mes bennes sont maintenant vides. Je poursuis le cycle de pesée en appuyant sur continuer. Un second cycle de pesée se lance. Le cycle de pesée est maintenant terminé. Le poids mesuré est indiqué. Ici, 1010 kg. Vous avez la possibilité d'ajuster ce poids mesuré. Dans le cas où, par exemple, une personne serait montée ou descendue de la machine entre les deux cycles de pesée. Vous pouvez donc ajuster ce poids mesuré grâce aux deux boutons plus et moins. Le poids mesuré peut ensuite être validé. Le cycle de pesée est maintenant terminé. Le cycle de pesée est maintenant terminé.